bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui je voulais vous parler des dangers de la voyance nous sommes sur une chaîne de voyances donc je pars du principe que si vous arrivez sur cette chaîne c'est que vous croyez en la voyance vous pensez qu'elle peut vous aider ou améliorer votre vie c'est vrai c'est vrai mais la voyance est un outil puissant et peut vous aider de manière considérable tout comme elle peut vous bloquer et même gâcher votre vie par conséquent dans ma carrière et durant plus de 25 années d'expérience j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas la notion de la puissance de la voyance et de plus ces personnes avaient été pas très bien renseignés j'en rencontre encore et j'ai remarqué deux erreurs fatales si effectivement vous aimez la voyance alors vous devez en faire une alliée et non une ennemi pour cela ne commettez pas ces deux erreurs qui bloqueraient votre vie la première ne bloquez pas votre vie par évident n'est ce pas et je vois beaucoup pourtant je vois beaucoup alors beaucoup de consultants qui sont mis en pause et en attente suite à certaines prédictions si une ou un voyant vous prédient un retour ne vous mettez pas en pause car peu importe la prédiction elle est la suite logique d'un cheminement et d'événements qui se suivent ce serait comme vous dire que vous allez gagner à l'euro million et vous suite à cette prédiction vous décidez d'arrêter de jouer en attendant que ça tombe vous dites que ça ne vaut pas la peine de faire d'efforts et de dépenser votre argent à jouer puisque de toute manière on vous a prédit que vous alliez gagner alors que vous deviez gagner cela ne peut plus arriver ça n'aurait aucun sens n'est ce pas et vous bloqueriez votre vie financière j'entends déjà certains d'entre vous dire mais si on nous l'a prédit alors c'est une excuse et que le voyant ou la voyante s'est plantée si on doit gagner cela ne peut pas être autrement et ben si parce que le monde matérialisé dans lequel nous vivons est un monde d'action plus d'action plus de prédiction c'est aussi simple que cela dans l'exemple qu'on vient de voir si c'est votre peur qui est le moteur la peur du manque d'argent par exemple et qu'on vous rassure au point de vous donner l'impression que vous ne devez plus rien faire pour atteindre objectif alors vous mettez votre vie en danger de blocage par conséquent pour le sentimental c'est pareil j'ai des consultants qui me disent et une personne encore la semaine dernière qui m'a dit ça m'a marqué on m'a dit de ne pas bouger et ça fait un an et demi que je ne bouge pas malgré des choses graves qui arrivent dans ma vie un an et demi est ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave si on vous prédit un retour amoureux c'est parce que des actions vont créer ce retour vous devez faire votre cheminement et l'autre personne aussi doit faire son cheminement imaginez vous espérer le retour d'un homme ou d'une femme vous avancez dans votre vie normalement puis vous appelez un voyant ou une voyante on vous prédit un retour déjà le temps en voyant ce n'est pas certain et en plus vous décidez de vous mettre en pause et d'attendre le retour vous ne faites plus les actions qui vous permettront de vous retrouver vous devenez passif dans votre propre vie affective en espérant que ça avance et c'est là que vous bloquez votre vie sentimentale pourtant votre façon de réagir est tout à fait logique je ne vous blâme pas aucun jugement et quand on vous donne le conseil de laisser un peu mariner une personne de ne pas lui courir après cela veut dire qu'il faut prendre un peu de distance lui donner l'impression qu'il ou elle risque de vous perdre il ya une réelle nuance non en aucun cas vous ne devez bloquer votre vie j'espère que vous comprenez la nuance quand à la deuxième erreur fatale vous devinez c'est exactement le contraire vous voulez aller plus vite que la musique si on vous dit que monsieur ou madame va revenir pourquoi attendre vous y êtes déjà dans votre tête vous y êtes déjà donc vous allez l'appeler limite le harceler ou la harceler parce que il ou elle ne comprend pas que vous êtes fait pour vivre ensemble alors je ne sais pas pour vous mais personnellement si je ne suis pas encore dans l'état d'esprit de construire avec une personne que je suis même dans un état d'esprit de quitter cette personne parce que je ne suis pas prête à m'engager et que cette personne m'appelle en me disant qu'un voyant ou une voyante lui a dit qu'on allait vivre ensemble et qu'on était fait pour vivre ensemble cette personne me perd à tout jeune non seulement je fais mais je cours dans l'autre sens chaque personne doit faire son chemin et ce chemin est tout aussi même voir plus important que la finalité et chacun a besoin d'un temps d'adaptation de réflexion de compréhension pour atteindre son objectif chaque personne un rythme différent dans le domaine sentimental les hommes en général désolé messieurs sont un petit peu plus lent à la détente que les femmes donc la femme a déjà compris où elle allait et lui il fait un peu résistance il a besoin d'un peu plus de temps souvent pas toujours et en voulant aller plus vite que la musique vous faites l'effet inverse vous faites vraiment l'effet inverse donc vous l'avez compris vos actions sont extrêmement importantes et par conséquent vous devez continuer d'agir la meilleure façon de recevoir les informations d'une consultation de voyance est de l'accepter de la mettre dans un coin de votre tête et de continuer votre chemin en revanche effectivement la voyance peut être un excellent conseiller et coach de vie mais toujours dans l'action nous verrons ça dans une prochaine vidéo par contre je suis en train de me rendre compte en vous parlant que les deux erreurs fatales que nous venons de voir ont un point commun vous avez remarqué aussi ou pas point commun c'est le temps d'un côté ceux qui font moins d'action et ralentissent leur vie et de l'autre ceux qui veulent aller trop vite et tombe je trouve ça très intéressant vous trouvez pas comme a dit albert einstein la distinction entre passé présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion si tenace soit elle le temps me fascine en ce moment il fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo aussi si le sujet vous intéresse évidemment en attendant je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituelle n'oubliez pas de vivre et d'agir vous avez remarqué d'autres dangers du à la voyance vous avez l'impression d'avoir vécu une de ces situations ou d'être en plein dedans mettez le en commentaire on vous répondra et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez d'autres questions pareil mettez en commentaire j'y répondrai avec plaisir et si vous avez aimé cette vidéo appuyez sur le petit pouce bleu je dis plus liker parce qu'on me dit liker c'est anglophone mais petit pouce bleu là vers le haut et partager avec les gens que ça pourrait intéresser parfois juste un petit partage peut être d'une grande aide et si le domaine dit spirituel le invisible du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse abonnez vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées je vous remercie encore une fois du fond du coeur de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel prenez soin de vous et à très très bientôt